Un jour comme ça, elle est avec les voisins, puis elle a dit à la bonne, qui s'appelait Jeanne, « Tu nous sors votre beau service de porcelaine dans le terre, tu sais, tu fais comme d'habitude, et puis tu fais ce sort de thé-là, puis tu fais tout ça qui a été très énervée. » Et puis là, au moment de faire le thé, Jeanne prend la belle théière dans le vaissellerie, dans le vaissellerie, pardon, puis quand elle ouvre le couvercle, il y a là-dedans le plus petit, puis le plus petit mignon tigre qu'elle a jamais vu de sa vie, qui dort dans la théière. Alors elle lui donne des petits coups de cuillère, puis elle lui dit, « Écoute, sors de là, c'est l'heure du thé. » Lui, il s'étire dans le fond de la théière, elle dit, « Non, 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 je ne sors pas. » « Écoute, il faut faire quelque chose, essayer de le piquer avec une petite fourchette. » Il se lève sur le bord de la théière. À un instant, j'étais là. « Je ne sors pas. » « Énervée, blabonne. » Ça, on va voir Mme Smith qui devient énervée et puissance dure, puis qui me dit, « Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? » Je vais appeler les autres voisins d'en face. C'était des Français de France qui prenaient de l'expresso, puis le thé, ça ne les intéressait pas. Puis quand ils ont dit le thé, ils ont juste ri. « C'est trop drôle. » Donc là, elle a appelé ses enfants, elle avait deux adolescents jumeaux qui sont nus, puis qui ont trouvé ça tellement drôle, qui ont fait plein de blagues, mais qui n'ont jamais réussi à sortir le type de là. Alors là, à un moment donné, ça sonne à bord, ding-dong, ding-dong. C'était les invités. Alors elle dit à Jean, « Tu fais n'importe quoi, mais tu me sauves de là. » Alors là, elle commence à faire la conversation avec les invités. Mais quand ça s'est mis à sonner, il y avait une petite Sophie qui était une petite fille de 5 ans qui était à l'étage et qui, elle, n'aimait pas trop le thé. Mais elle, elle savait que quand il y avait le thé, il y avait du dessert. C'était une amatrice de dessert. Alors elle descend, puis elle voit un magnifique gâteau au chocolat. Puis la bonne avait tranché des petites tranches dans des petites sucroupes avec les petits couturiers. Puis quand elle vient pour se prendre une assiette, elle aperçoit le plus mignon, le plus petit des types qu'elle a jamais vu de sa vie coucher dans le pot de la théière. « Oh ben, elle dit, regardons ça, depuis le temps que je rêve d'en avoir un comme ça. Ben, tu veux-tu venir manger du gâteau au chocolat avec moi? » Parce que c'est bien connu que les tigres adorent le gâteau au chocolat. Alors il est sorti de bord de la théière, il est venu s'asseoir sur le bord de l'assiette avec elle et puis il a rempli le gâteau. Pendant ce temps-là, Jeanne a saisi la théière et elle s'est mise à faire le thé pour sauver la situation. Elle apporte le thé au salon, le sert aux invités. Elle donne les petits gâteaux au chocolat avec les petites fourchettes de fantaisie d'argenterie. Tout le monde a trouvé délicieux le thé, le gâteau. Alors ils ont dit, Madame Smith, votre thé, il est tellement, je ne sais dire, délicieux, quel est votre secret? Alors elle a dit, j'ai mis un peu de tigre dedans. Applaudissements 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 Applaudissements